La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle des idées lecture pour rendre votre vie plus slow d'Alice Deuxième partie A la reconquête du temps libre, vraiment libre, Alice poursuit sa sélection avec cette question La slow life est-elle compatible avec le numérique ? Et pour entrer directement dans le vif du sujet Hervé Criff formule la question sans détour dans le titre de son livre Internet ou le retour à la bougie ? Paru chez Ecosociété en 2020 Le musicien adopte une position radicale Il appartient au collectif Écran Total qui vise à résister au numérique Cet essai délibérément provocateur invite au débat sur la place publique, sans complaisance Sur la société dans laquelle nous vivons depuis Internet À quel renoncement, à quel sacrifice mène la numérisation de nos vies ? Doit-on continuer vers le tout numérique ou calmer le jeu ? Karine Mauville, essayiste, journaliste et enseignante, propose de lever le pied d'un cyberminimalisme face au tout numérique Reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être aux éditions Seuil 2019 Elle estime qu'Internet colonise l'existence par les terminaux et les médias numériques Vecteur d'un projet de société inquiétant du point de vue environnemental, social et humain L'auteur préconise un mode de vie moins connecté à travers sept principes permettant de reprendre le contrôle de sa vie Et de recouvrir liberté, bien-être et sociabilité Sans pour autant retomber à l'âge de Pierre Quoique Marc Boyle a testé pour nous une année sauvage Juste pour voir C'est déjà pas mal et apparemment, ça ne lui a pas déplu Une expérience qu'il raconte dans l'année sauvage Une vie sans technologie, au rythme de la nature Aux éditions Les Arènes en 2021 Présenté par son éditeur comme le pape de la décroissance Cet homme de terrain se propose de vivre des expériences intenses pour tester Ainsi, après avoir passé une année sans argent Il a continué avec une année sans technologie Bien plus loin que la seule sobriété numérique Il a renoncé à toutes les technologies Et vécu dans une maison en bois, en pleine nature Abandonnant téléphone, voiture et réveil Alors, il oublie le temps mécanique Il découvre que le corps et l'esprit prennent le relais Merci Alice pour tous ces conseils Et je crois qu'il est temps à mon tour d'arrêter les ondes Les chroniques de Laurent Houtan Sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne La chronique du jour vous est présentée par Alice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada